Le travail à distance, c'est déjà une habitude depuis de nombreuses années pour beaucoup de gens. Je vous rappelle que d'abord, le travail à distance existe depuis bien longtemps. Le commerce en Méditerranée, les Féniciens, l'histoire nous montre que le travail à distance et le management à distance existent depuis très longtemps. La technologie l'a amplifié, bien évidemment. Il y a des habitudes déjà qui sont ancrées. Les populations nomades, comme les commerciaux déjà, travaillent à distance depuis longtemps. Donc ça, c'est très important de savoir ça. Et puis, décembre 2019, c'est une date et une période que vous connaissez toutes et tous. Nous avons été aussi dans des périodes de télétravail avec les grèves de décembre 2019. Préalablement, je vous rappelle, en 2017, les ordonnances Macron sur le télétravail ont assoupli ces mesures-là. Donc tout ça, il y a un mouvement de fond sur ce travail à distance. Je venais de le rappeler. Et puis, bien sûr, cette période de confinement, et nous sommes depuis hier en déconfinement progressif. Et même si ce déconfinement a été acté hier, ça n'empêche pas que nous sommes pour la plupart encore en télétravail. Donc, par la force des choses, nous sommes des travailleurs à distance. Nous avons une expérience individuelle et collective de ce travail à distance. Donc ça, c'est important de le ressouligner. Et l'objectif de ce webinaire, pour toutes et tous, c'est de relever ensemble les défis du management à distance. Ces défis, je les ai résumés sur l'intitulé de ce webinaire, comment concilier distance et proximité. C'est paradoxal. On nous demande de garder nos distances en ce moment. Et pourtant, il nous faut être proche des équipes. Et donc, ça, c'est une vraie équation difficile et complexe pour un manager. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Alors, ce qu'il faut aussi dire, je vais vous donner un nuage de mots que j'ai fait rapidement. La continuité, c'est le mot clé qui apparaît très important en ce moment. Ce mot est dans la bouche de beaucoup de gens. Donc, quelques mots qui sont forts en ce moment dans l'esprit de tout le monde. Télétravail, continuité, proximité. Je viens d'en parler distance au pluriel. Donc, quelques clés pratiques sur le management à distance. Et je vais commencer aussi à dire que vous êtes tous des praticiens du travail à distance. Vous avez de l'expérience. Vous êtes en train de développer des compétences également technologiques sur le travail à distance avec différents outils. Teams, par exemple, pour ne pas le citer. J'ai même appris une expression cette semaine, le leapfrogging, le saut technologique dans lequel nous sommes tous en ce moment avec le travail à distance. Un récent sondage aussi a dit que ce travail à distance va continuer. Sondage Malakoff-Humanis, 74% des personnes interrogées en télétravail. Qui étaient en télétravail dans le confinement disent qu'ils veulent rester en télétravail. Donc, c'est un chiffre assez important. Même si on sait que ce n'est pas toujours facile. Ce qu'il faut aussi vous dire, c'est que vous avez probablement beaucoup appris dans ce travail à distance pendant toute cette période-là. Donc, merci aussi. J'en profite pour vous rappeler. Vous pouvez témoigner tout au long de cette présentation. C'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Sur justement, qu'est-ce que vous avez appris pendant cette période de confinement et maintenant de déconfinement. Quelles sont vos expériences. C'est intéressant, ça sera vu aussi par vos collègues. Alors, quand on parle de management à distance, j'en viens à vous parler également. C'est ce qui va suivre dans un instant. De différentes distances. Alors, cinq distances, pardon, me viennent à l'esprit. Puisque le mot distance, vous l'avez compris, je l'ai conjugué au pluriel. Et ces distances, elles sont au nombre de cinq. Il y en a peut-être d'autres, mais j'ai déjà cinq. Déjà, le management à distance, c'est quand l'unité de temps, de lieu et d'espace n'est pas la même. Donc, par exemple, quelqu'un qui est dans une tour de la défense, le manager qui est au dixième étage, si une partie de son équipe est au sixième étage, il est déjà dans du management à distance. D'accord ? Donc, cinq distances, distances géographiques, c'est la distance auxquelles on pense le plus. Par exemple, aujourd'hui, et dans le contexte de ce confinement dans lequel on est en train de sortir progressivement, et les gens sont encore en télétravail, distance géographique, c'est les télétravailleurs surtout qui vont être chez eux, à distance de leur lieu de travail habituel. Ou ce responsable de production qui est sur un site un peu seul, puisque toutes les équipes sont elles-mêmes en télétravail. Donc, les distances géographiques, bien sûr, c'est la distance auxquelles on pense et qui va être importante d'avoir en tête pour un manager. Où est mon équipe ? Où elle se trouve ? Dans quelles conditions elle travaille géographiquement ? Tout ça, ce sont des questions intéressantes pour un manager. Distance géographique, temporelle, culturelle, linguistique et technologique. Distance temporelle. Vous avez remarqué aussi que nous sommes, en ce moment, dans des temps très différents. La distance temporelle, c'est des distances qui sont liées à des fuseaux horaires qui peuvent être différents, bien sûr, mais pas seulement. Distance temporelle, c'est aussi la frontière difficile entre vie privée et vie professionnelle pour un télétravailleur. À quel moment je dois m'arrêter de travailler ? On sait qu'actuellement, on sait que les études montrent que le télétravailleur a tendance à surtravailler, c'est-à-dire à travailler trop, à avoir du mal à mettre des frontières. Ça, c'est un exemple de distance temporelle. Nous savons aussi que nous devons travailler aussi transversalement, à distance, et les temps des uns ne sont pas les temps des autres. Exemple, ce service de production, ce service commercial, ce service informatique, les temps ne sont pas forcément les mêmes, et donc il y a un enjeu de régler la montre à la même heure. Et c'est ce qu'on parle, on parle de temps dissocié, de temps associé, mais ça, vous le savez. Encore une fois, mon propos est de dire que vous êtes des praticiens du travail à distance, simplement éclairons notre lanterne avec ces distances. La distance culturelle, les distances culturelles, ce sont des métiers qui doivent cohabiter ensemble, qui doivent travailler ensemble, avec des langages qui ne sont pas forcément les mêmes. Avez-vous remarqué que dans ce travail à distance, dans cette période de confinement, peut-être que vous avez eu l'impression de vous rapprocher de d'autres métiers avec qui vous travaillez peu, quand vous étiez en période, j'irais, sur site. Moi, j'ai beaucoup appris personnellement à travailler avec d'autres services avec qui je ne travaillais peu ou pas assez. Et donc, j'apprends aussi à parler leur langage, et ils apprennent aussi à parler le mien. Distance culturelle, c'est aussi comment on peut avoir des cultures un peu communes, comment on peut se mettre d'accord sur des aspects. Donc, la culture, la distance culturelle, c'est une distance également à prendre en compte, sans parler des distances interculturelles, évidemment. Distance linguistique, bien sûr, les langues, ça peut aussi réduire, ça peut accentuer une distance, c'est important. Et puis enfin, une distance, les distances technologiques. Et ça, c'est une distance, je voudrais m'arrêter un instant, qui est très importante, surtout dans notre contexte. Vous avez remarqué aussi que nous avons des outils qui nous sont proposés à distance, qui ne sont pas forcément les mêmes pour tous. Et quand ils sont les mêmes, on n'a pas forcément les mêmes usages. Donc, il y a un enjeu aussi, on le verra un peu plus loin dans le webinaire, de vraiment partager des usages communs. Distance technologique, c'est cet aspect qui va être vraiment important pour un manager d'avoir en tête comment mes équipes peuvent monter en compétence, ensemble, sur les technologies de la distance. Voilà. Alors, mon propos, c'est de dire, en fait, finalement, c'est quoi ? Ça donne, en fait, une plateforme de réflexion pour le manager, de voir ses distances et de se dire, finalement, comment je peux réduire ses distances ? En fait, moi, je dis, c'est ma conviction, qu'un manager à distance doit être un réducteur de distance. Alors, il ne doit pas rapprocher Marseille de Paris, mais par contre, il doit être attentif à l'environnement de ses équipes et pas seulement ses équipes au plan hiérarchique, puisque dans le management à distance, il y a du management transversal aussi. Et il doit aussi avoir cette appréciation des distances, au pluriel, que je viens de vous présenter, et donc de pouvoir tenter de les réduire. Ça, ça va être un enjeu important pour lui. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est ça, c'est cette idée, et ça va permettre au manager de relever des défis que je vais vous présenter. Alors, pourquoi j'ai appelé défis ? Parce qu'il y a plusieurs, c'est un effort de faire, et ça, vous le savez, on a tous été confrontés à un travail, déjà dans les premières semaines du confinement, à garder le lien avec les équipes. Donc, il y a quatre défis. Un défi relationnel, que je vais détailler là, un défi organisationnel, un défi technologique, et puis un défi managérial. Voilà mon propos. Quatre défis, quatre enjeux forts pour un manager, et vous le savez, qui vont avoir une importance considérable pour réussir ce management à distance. Le défi relationnel, c'est ce que nous avons vécu, et ce que nous vivons encore, gardez le lien. Voyez, je voudrais vous raconter que ce matin, j'animais un séminaire à distance sur le thème du management à distance. Et j'ai demandé un retour d'expérience au groupe, puisque c'était la deuxième fois que je les avais au téléphone, en visio, sur l'expérience qu'ils avaient vécue dans ce confinement. Et j'aurais posé la question, de quoi vous êtes le plus fier ? Et unanimement, j'ai fait un nuage de mots avec eux, et bien le mot qui ressortit le plus, c'était lien, contact. D'accord ? Gardez le contact avec les équipes. Nous le savons, dans les premières semaines du confinement, il y a eu ce défi que, courageusement, nous avons tous relevé, plus ou moins, avec plus ou moins de bonheur, et c'est important de le rappeler. Donc, l'enjeu, c'est de garder des liens, de garder les entretenir. Et alors là, il y a beaucoup de bonnes pratiques que certains d'entre vous peuvent déposer dans les témoignages dans la zone de tchat, des cafés virtuels, des pauses café virtuelles, autant de bonnes pratiques, intéressantes pour garder le lien, des animations qui permettent aussi de faire du point sur le travail, mais pas seulement sur comment ça va. Et je vous encourage, du reste, dans cette période de déconfinement que nous vivons, d'organiser avec vos équipes, quand c'est possible, des plans de discussion pour reprendre, renouer des contacts, sachant que nous avons eu des équipes qui ont été dans des statuts très différents, chômage partiel, télétravailleurs, personnes sur site. Donc, il n'y a pas les personnes qui ont été courageuses et celles qui ne sont pas courageuses dans cette période-là. Il faut savoir les faire parler ensemble, les faire communiquer ensemble. Ça, c'est très important. Donc, voilà le défi relationnel, garder le lien, l'entretenir, le maintenir. Le deuxième défi est un défi qui va être organisationnel. Alors, organisationnel, ça veut dire que là, vous avez remarqué que le télétravail est bien sûr la donnée centrale de ce travail à distance en ce moment. Et il risque, du reste, de s'étendre encore et de durer longtemps. Donc, ça veut dire aussi que pour le télétravailleur, il doit s'organiser. Et là, loin de moi, l'envie de vous former sur le télétravail, vous avez déjà cette expérience-là, il y a énormément de littérature là-dessus. Au moment où je vous parle le ministère du travail et de l'emploi va éditer un guide du télétravailleur dans le contexte de déconfinement. Vous pouvez le télécharger, du reste, il existe maintenant. Donc, il y a beaucoup de littérature, beaucoup de propos, beaucoup de choses là-dessus. Alors, c'est important, en effet. L'organisation est stoppée et pourtant, il faut continuer l'activité. Et l'autre enjeu, c'est les process. Ce matin, et encore aussi, en m'appuyant sur les expériences des uns et des autres, je vous ai peut-être aperçu que dans ce défi organisationnel, c'est l'idée, c'est d'alléger des process, d'alléger des choses qui sont en temps normal utiles, mais qui ne vont pas forcément fonctionner à distance, telle cette responsable de recrutement qui m'a dit ce matin, je veux alléger mon process de recrutement et je vais dématérialiser, je vais avoir moins de documents à remplir avec mes équipes, car il faut être plus rapide, plus fluide, et donc, les process vont être revisités. Revisités, voire réinventés, voire complètement inventés. Donc là, il y a un enjeu aussi de re-challenger l'organisation, les process pour essayer de les alléger et peut-être d'en inventer des nouveaux qui seront beaucoup plus utiles et même quand les équipes reviendront sur site. Voilà un défi bien important. Et puis, un troisième défi, technologique, j'en ai un petit peu parlé. Nous sommes à l'ère du boom des outils distanciels. Regardez toutes les publicités que nous pouvons recevoir. Je ne vais pas énumérer tous les opérateurs, mais quand même, Teams, Zoom, pour ne citer que ces deux-là, qui font une guerre importante pour séduire tous les utilisateurs. Donc, il y a un enjeu de réduire cette fracture numérique ou ce fossé numérique et se former sur les outils. Ça, ça va être important. Ça va être d'autant plus important que c'est vraiment l'outil qui nous relie à l'autre. et donc, ça renvoie à tout le travail que vous pouvez faire, vous, en tant que manager, de développer les compétences collectives et de développer les compétences collectives et individuelles. Par exemple, faire ce que j'appelle des réunions où on va se former sur les outils, les partages d'écran, les tableaux blancs. Teams offre ça, par exemple, Zoom aussi. Il y a plein de possibilités. Donc là, il y a un enjeu de monter en compétences sur l'aspect des outils, l'usage des outils parce que les licences, on les a, OK, mais les usages, on ne les a pas ensemble encore. Et donc, il y a un vrai enjeu de se familiariser, de se muscler, si je puis dire. Comme on a un des succès phares de la Ségos, c'est 3 heures chrono télétravail en ce moment et puis un autre, c'est 3 heures chrono, Teams. Devinez pourquoi, je vous laisse y répondre dans la zone de chat. Avant de parler du quatrième défi, je lance un sondage avec vous qui, normalement, vous allez l'avoir sous vos yeux. Je vais vous laisser y répondre. Un sondage aussi pour connaître un peu votre avis sur la suite. Donc, je voudrais que vous puissiez y répondre et je vais avoir les résultats dans un instant. je vous laisse regarder ça. Le sondage est envoyé et vous êtes en train d'y participer. C'est super. Ce sondage, c'est comment vous vivez cette situation de management à distance en ce moment. C'est intéressant dans ce webinaire d'en parler ensemble avant de vous parler de ce dernier défi. Voilà. 53%, vous êtes 53% qui commencent à prendre leur marque sur ce travail à distance. Vous voyez, ça confirme un peu ce que nous vivons tous. Certes, l'expérience est là, mais nous devons la muscler. Si je peux prendre une image, nous avons été des enfants, nous sommes des adolescents maintenant à distance. Pour certains, nous sommes des adultes et puis, il y a l'enjeu d'être un adulte maintenant sur le travail à distance. D'accord ? 42%, vous vous sentez à l'aise et leur équipe aussi. Donc, ça, c'est tant mieux. C'est intéressant aussi pour ceux qui ont témoigné là-dessus aussi de partager quelques bonnes pratiques ou des mots-clés que vous avez envie de faire partager dans la zone de chat. 7% d'entre vous rencontrent des difficultés importantes. Donc, vous voyez, moi, je suis optimiste. Ça veut dire que c'est normal d'avoir des difficultés. Il n'y a pas de mal à ça. Les enjeux sont pour toutes les équipes de vraiment apprendre à travailler à distance, de développer une nouvelle culture, je dirais, de travailler à distance, de travail tout simplement. Le mot « distance » sera un jour enlevé. On n'en parlera même plus. Et donc, il y a un vrai enjeu là-dessus de monter ensemble en compétence et surtout d'avoir envie de le faire. Alors, défi managérial, c'est le quatrième défi qui est la synthèse finalement des trois autres défis. D'accord ? Trois, là, vous êtes en train de regarder ma présentation. Les trois mots, je ne vais pas commenter la présentation, vous l'avez sous les yeux. Pour moi, il y a trois choses importantes dans ce défi managérial. Il y a déjà la confiance. Je ne vais pas vous l'apprendre, la confiance est au cœur de tout. La confiance doit reposer sur des preuves, sur des choses tangibles. Et donc, à distance, le problème, c'est qu'on est dans un monde invisible. Et l'enjeu, c'est de rendre visible ce monde. L'enjeu, c'est de rendre explicite ce qui est implicite. Et donc, tout ce qui peut réduire les malentendus, tout ce qui peut donner des preuves d'engagement, de fonctionnement rapide, de fluidité, de bonnes réponses rapides, c'est quelque chose qui va être du bonus pour un manager à distance. Donc, faire confiance, ça veut dire aussi soi-même incarner dans son management quelqu'un qui fait confiance. Et ce matin, encore une fois, dans cet échange d'expérience que j'ai eu avec des managers, les gens m'ont dit j'ai dû déléguer beaucoup plus à distance parce que je ne pouvais pas tout contrôler. Oui, il y a un risque de surcontrôle à distance. Attention, ça c'est un risque qui nous gâte tous en tant que manager, de comme je ne vois pas ce qui est fait, j'ai besoin de regarder sur l'épaule de l'autre sauf que l'épaule de l'autre, je ne peux même pas la toucher, c'est interdit en ce moment et ce n'est pas bien de… Voilà. Et puis surtout, ce n'est pas du tout productif. D'accord ? Donc, trois mots qui me viennent à l'esprit, la confiance, la posture, la posture, et oui, à distance, les postures, c'est des postures de coach, c'est des postures d'aide, c'est des postures de soutien, ce sont des postures de disponibilité, et oui, beaucoup plus à distance, nous sommes des facilitateurs, nous devons faciliter rapidement des réponses, aider, être disponible, bien sûr, et c'est souvent du reste très fatigant pour un manager, vous le savez, dans vos expériences, comme vous en témoignez, ça, ça va être important. Et puis, je dirais aussi, sans doute, à distance aussi, c'est également, donc, d'avoir aussi, d'essayer de partager des valeurs communes, tel ce chef de projet qui me parlait d'une expérience qu'il a avec son équipe et qui fonctionne bien, il a trois valeurs qui sont partage, engagement, agilité, et ces équipes arrivent avec ces valeurs à bien fonctionner avec lui parce que, d'abord, ce chef de projet les incarne, et son équipe aussi, ça l'autorise aussi à répondre de manière positive à ces trois besoins, partager ensemble, s'engager ensemble et être agile ensemble. Dans ce défi managériel, pour terminer, je voudrais dire, attention, il y a un risque aussi de, et ça, c'est une grande confusion dans le management à distance, vous le savez peut-être, c'est la confusion entre piloter à distance et manager à distance. Dans la distance, il y a cette notion beaucoup plus de réciprocité. Par exemple, je te demande une information, toi, collaborateur, à distance, eh bien, moi, manager, je dois te dire ce que j'ai fait de cette information que tu m'as donnée hier. Cette notion de réciprocité va renforcer le sens, d'accord ? donc très important. Je voudrais terminer en vous disant finalement qu'est-ce qui fonctionne bien à distance. Eh bien, il y a, je reviens sur 5 points d'appui que je vais rapidement vous redonner. Des rituels, la régularité des contacts, on l'a vu, ô combien c'est important. Des stimulations gratuites, eh oui, à distance, je peux envoyer, prendre des nouvelles de quelqu'un, appeler quelqu'un, lui envoyer des informations sans rien lui demander en échange. C'est ce que j'appelle des simulations gratuites. Ça, ça fait chaud au cœur, non seulement, mais ça permet aussi véritablement d'être dans une efficacité également avec l'autre. Partage des mêmes usages des outils, j'en ai parlé, c'est un enjeu majeur en ce moment de partager, de monter en compétence collective sur les usages des outils, sur les outils et avoir des usages communs. Et enfin, une posture aidante, aider l'autre, faciliter, fluidifier, accompagner autant de mots qui sont conjugués avec le management à distance. Je voudrais vous dire enfin, vous êtes encore une fois des praticiens à distance et sans doute, vous avez remarqué qu'il y a un fil rouge intéressant. C'est quoi la bonne distance ? C'est le thème de la... Pardon, c'est le thème, je reviens en arrière, c'est le thème de notre webinar. La bonne distance, finalement, c'est comment concilier cette fameuse proximité, cette distance. Eh bien, ni trop près, ni trop loin. Ni trop près, c'est éviter d'étouffer son équipe, éviter de l'envahir alors que vous n'apportez aucune valeur. Ni trop près, c'est par exemple dans une réunion à distance, donner de la place à l'équipe, pas tout le temps parler, pas tout le temps diriger l'équipe, pas tout le temps animer la réunion, donner des leads, donner du leadership aux autres. Ni trop près, c'est ça, c'est transférer, inviter, faire monter les gens en compétences et laisser de l'autonomie, c'est un des avantages de la distance. Et puis, ni trop loin, garder le contact, garder le contact, même au-delà de ce que nous vivons après ce confinement, garder le contact. Je suis sûr, certain que ça peut transformer beaucoup de choses, ce que nous avons vécu. Moi, j'ai eu des témoignages hier, avant-hier, avec d'autres groupes, les gens m'ont dit ça a vraiment marqué vraiment notre façon de travailler et ça va le marquer durablement, on se connaît mieux, on a appris à vivre des choses difficiles ensemble et donc ça soude aussi. Bien sûr, les moments difficiles peuvent souder aussi les équipes et bien sûr qu'on aurait pu s'en passer, évidemment, cultiver des liens. Voilà, alors, je vais peut-être à ce stade-là écouter des questions. J'ai mis une petite fleur, vous voyez, qui pousse sur du granit, c'est Cyrulnik, Boris Cyrulnik, ce neuropsychiatre que nous avons beaucoup écouté, peut-être certains d'entre vous voulant écouter ces temps-ci. Il nous encourage à être résilients, il nous encourage à développer cette résilience collective. Ça, c'est important de le redire et il nous dit, voilà, pensez à accompagner vos équipes. Alors lui, ce n'est pas un spécialiste du management, Boris Cyrulnik, mais c'est un spécialiste de l'être humain, si je puis dire. Et donc, ces conseils sont très intéressants aussi pour nous parce que nous avons vécu et nous vivons des choses difficiles. Au moment où je vous parle, il y a des équipes qui ont été en souffrance, évidemment, dans des isolements difficiles, des équipes bien sûr heureuses, il n'y a pas que des choses. Donc, il y a beaucoup en ce moment d'études qui sont faites sur ce que nous avons vécu et ce que nous vivons en ce moment. Donc, voilà. Alors, je vais écouter peut-être les questions. Bertrand, il a le stade offre. Alors, je vais, oui, je fais du direct avec vous. Je vais vous parler. Quand même, vous rappelez, puisque nous avons parlé du travail, de travailler autrement. Eh bien, à cette occasion également, j'en profite pour vous dire se former aussi autrement. je voulais vous rappeler simplement en quelques mots que nous avons des formations à distance, bien sûr, 100% à distance. Beaucoup de gens, depuis les mesures du FNE, nous demandent de convertir des présentiels en distance. Nous le faisons, bien sûr. Et alors, nous le faisons avec beaucoup de réactivité, en tout cas, je l'espère. C'est ce que nous guident. Donc, toutes ces formations que je vais vous présenter rapidement sont éligibles au FNE. Elles sont prises en charge à 100% pour les coupes pédagogiques, ce qui est quand même très intéressant. Elles sont majoritairement certifiantes. Alors, il y a 100 solutions de formation disponibles immédiatement. Vous nous appelez, pof, elles sont là. Les formations parcours up, c'est des parcours personnalisés et certifiants, par exemple, sur le management à distance, sur le travail collaboratif. Et ce sont des offres qui fonctionnent bien, qui méritent du temps, bien sûr, pour se former, mais qui fonctionnent très, très bien. Les 3 heures chrono, grand succès en ce moment du 3 heures chrono Teams et sur le télétravail. Et il va y en avoir un prochainement qui va vous intéresser sur le comment manager dans une période pour accompagner le déconfinement. Donc, là aussi, il y a une réflexion à conduire là-dessus. Eh bien, elle vous sera proposée dans cette formule 3 heures chrono. Il y a ce qu'on appelle aussi les full digital. Donc, comme son nom l'indique, ce sont des conversions totales d'une formation présentielle, par exemple, de 3 jours, en 3 jours, 3 classes virtuelles qui sont proposées sur le thème avec des travaux à chaque fois sur des plateformes Learning Hub, Cegos, par exemple. Et puis enfin, je n'oublie pas le sur-mesure. Ça, c'est mon métier, spécialement. Catherine aussi qui m'écoute, c'est son métier aussi. Nous faisons des interventions sur-mesure en fonction des problématiques clients, des besoins. Et donc là, il me faudrait beaucoup plus de temps pour vous expliquer, mais en tout cas, à votre disposition, bien sûr, pour vous écouter après ce webinaire sur vos demandes là-dessus. Voilà, je voulais peut-être écouter les questions. Alors, les questions, je suis en train de regarder. Alors, hop là, hop, hop, j'ai perdu le fil des questions. Jessica, voilà. Comment réintégrer des salariés qui sont restés en télétravail de façon continue depuis plusieurs semaines vis-à-vis des salariés en présentiel ? Cohésion d'équipe, point d'interrogation, ça, c'est une très bonne question. Évidemment, ma frustration, c'est de vous répondre en très peu de temps, mais c'est déjà de poser la question, c'est déjà bien parce que ça veut dire j'ai ça en tête en tant que manager et je vais devoir organiser quelque chose. Alors, moi, je pense qu'il faut du temps pour ça, que ça nous invite aussi à, justement, vous, manager, vous êtes un trait d'union et je dirais tout simplement c'est d'en parler. C'est d'en parler aux uns et aux autres. Alors, peut-être aussi de tâtonner avec les équipes séparément pour voir qu'est-ce qu'elles ont en tête. Quand on est dans des statuts très différents, c'est vrai que ce n'est pas évident de refaire converger et moi, je pense qu'une des bonnes pratiques, c'est de poser des règles de discussion avant de discuter déjà et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on a appris de cette période-là ? Donc, d'avoir une question, en fait, déjà, avoir des premières questions qui ne sont pas des questions de segmentation. par exemple, est-ce que, comment les gens qui ont été en chômage partiel ont vécu cette période-là ? Comment les personnes qui ont été surcite ? Surtout pas, je pense qu'il ne faut pas poser ces questions-là. Il faut poser des questions qui sont communes. Comment avons-nous vécu cette période-là ? Et laissez venir aussi les personnes par rapport à ces réponses, mais je pense que déjà dans le questionnement, il faut avoir des questions qui vont permettre aux personnes de se réunir autour d'une problématique commune. D'où, du reste, les questions sur comment accompagner le déconfinement. Comment apporter du support aux équipes quand ils sont à distance ? Ce qui me vient à l'esprit, c'est déjà l'aspect technologique. Former les gens, leur apprendre les fonctionnalités des outils comme Teams, Zoom. Ça, c'est important parce que là, vous marquez des points en termes de... Alors, vous pouvez vous faire aider par des experts et surtout, vous avez sans doute dans vos équipes des gens qui vont être quelquefois plus experts que vous. Donc, ça, c'est intéressant. J'ai un client qui me disait dans mon équipe, j'avais des jeunes générations qui ont fait des guides pour se former rapidement sur Teams. Donc, pourquoi pas ? C'est très intéressant. Donc, ça, c'est tout à fait intéressant de pouvoir favoriser les échanges d'expérience sur la technologie. Ça veut dire aussi poser la question aussi à vos équipes de quoi elles ont besoin aussi à distance. Tout simplement, poser cette question-là, c'est important. La différence entre le télétravail choisi et le télétravail subi ? Ah ! Mais oui, ça, c'est une vraie question. Certains auteurs, certaines personnes, certains consultants vont même parler de travail, non pas de télétravail, mais de travail confiné, obligatoire. D'accord ? Alors, là, je ne voudrais pas rentrer dans la polémique. Moi, ce que je dirais, c'est que, oui, le télétravail pour certains est subi et dans des conditions quelquefois extrêmement difficiles. Vous avez remarqué que la classe virtuelle familiale avec les enfants pour certains enfants qui font leur classe virtuelle à côté de vous, donc vous voyez déjà, ce mot classe virtuelle est dans le langage maintenant quasiment courant. Moi, je pense qu'il faut déjà faire exprimer comment les personnes se sentent. Je pense à ce manager avant-hier qui me disait « J'ai repéré que j'avais un collaborateur qui était en fragilité psychologique, qui vivait très mal son télétravail. » Eh bien, j'ai eu un long moment de discussion avec lui et ça s'est beaucoup mieux passé. Donc, d'aller aussi chercher des témoignages et d'aller, je vais dire, crever l'abcès aussi par rapport à ça, comprendre ce qui se passe. Voilà ce que je dirais. Cohésion d'équipe, c'est une question, la cohésion d'équipe, comment on peut la renforcer ? C'est sans doute aussi une question qui dépasse cette période de travail à distance. Moi, je pense aussi que c'est aussi sur des valeurs qu'on partage aussi cette cohésion, des valeurs communes, des expériences aussi qu'on partage sur les outils, sur les modes de fonctionnement, autant de moyens pour refaire converger l'équipe dans le même sens et j'allais dire partager des enjeux communs. Voilà, vous allez recevoir les replays dans les prochains jours. Je vous l'ai dit en début de séance. Donc, vous l'aurez en lien avec l'enregistrement de ce webinar. Je vous remercie vraiment pour toutes les questions que vous avez mises et les témoignages que vous avez aussi déposés. En tout cas, j'espère que ça a répondu à vos attentes dans ce format très court et je vous dis à très bientôt. On reste bien sûr, toute l'équipe, on reste à votre disposition évidemment, mais donc, par rapport à bien sûr à vos projets, mais aussi par rapport à vos questions tout simplement. Voilà. Vous avez aussi des informations sur le web, évidemment, cegos.fr. Vous avez plein de choses qui sont déposées. Je vous invite aussi à aller voir les blogs cegos. Les blogs cegos, vous tapez blog cegos, vous aurez plein de choses sur le travail à distance aussi et moi-même, je vais déposer dans quelques jours un article sur le management à distance qui détaillera tout ce que j'ai fait dans ce web. Merci de votre participation à tous. Cette réunion se termine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada